... Merci de nous écouter. Les recherches se sont poursuivies ce dimanche dans les eaux du fleuve Kénké, dans la région du sud de la ville de Kribi précisément. Recherche pour retrouver les restes de la petite Simo, élève en classe de 3e au lycée bilingue de Kribi, dans le chef du département de l'Océan dans le sud, elle s'est donné la mort en se jetant dans ce cours d'eau. Vous le voyez en image, les fesses sont venues hier samedi, soit quelques jours après la publication des résultats du BPC, le brevet d'études du premier cycle, cet examen auquel cette candidate de 16 ans a échoué pour cette session 2021, un échec qu'elle n'a pas digéré en se donnant la mort par ceci de dons. Son corps reste introuvable jusqu'à ce soir. C'était un accident de la circulation qui rappelle la vétusté des infrastructures routières, notamment pour ce qui est des voies secondaires à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Un camion a chuté cette semaine au lieu dit pont-boulevard, éveché dans le chef-lieu de la région, avec au bilan d'importants dégâts matériels. Les précisions de Robert Kenyer et Viviane Tonfac. Renversé littéralement tout près d'un raven, ce camion est l'une des victimes du mauvais état de la route. Au lieu dit pont-boulevard, éveché à Bafoussam 1er, sur l'axe Carrefour le met Kami Toyota. Le chauffeur, en roulant, il voulait monter la panne, parce qu'il ne pouvait pas monter celle-ci de l'autocôtre. C'est très long pour lui. Il a voulu monter celle-ci-là. En arrivant maintenant, il est entré dans un trou. Et maintenant, dès qu'il est dans un trou, maintenant la roue a commencé à patiner. Il s'est retrouvé à terre. Le camion a penché, il s'est retrouvé à terre. On est arrivé ici maintenant, comme il y avait le produit comme ça, les mauvais places comme ça. Le camion a rentré là-bas, ça a tombé. Pourtant, en empruntant cet axe, le chauffeur, qui conduisait sa cargaison de planche au quartier à Oussar, espérait gagner en temps, en évitant les embouteillages du centre-ville. Et compte tenu aussi du fait que cette route n'est pas encombrée. On voyait passer par la ville, avec les embouteillages en plein jour. C'est pas évident. C'est la raison pour laquelle le chauffeur a sollicité de passer par ici. Pour vite arriver, quoi. Plus de peur que de mal. Le chauffeur et son assistant puissent en sortir, juste avec des écratignures. Le chauffeur et le motoblisson, ce n'est pas eu de blessés. A part la pratique, c'est un mauvais état. Mais cette portion de la route, affaissée depuis trois ans et abandonnée par les autorités, demeure un réel danger pour les usagers. Voir les potentialités des cadres culturels du Cameroun, une piste pour faire reculer le tribalisme dans un contexte marqué par la montée du repli identitaire au Cameroun. C'est la proposition des acteurs culturels réunis dans le cadre d'une compagnie à l'ouest où il bénéficie du soutien de l'Institut français du Cameroun. Précision, Robert Kenyer, Viviane Tonfac. Danser, va au-delà d'un loisir ou d'un divertissement poussette et chassier. Ici, dans la salle Manoudi Bango de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang, il sonne le toxin sur un fléau qui devient au fil des jours plus préoccupant au Cameroun. Le tribalisme, un fléau de plus sérieux auquel c'est grâce des droits du Cameroun, de l'Afrique et même ceux du monde entier. L'actualité foisonne l'exemple des pays divisés et en guerre à cause du tribalisme. Régulièrement soupçonnés de tirer les fissettes dans l'ombre, les hommes politiques sont priés à ne point faire de leur boulimie obsessionnelle du pouvoir, une menace à la cohésion nationale. C'est un homme politique, grand homme de pouvoir, réglé politique, oui, mais sans effusion de sang, de grâce, sans effusion de sang. Cette alerte a été donnée en marche à la conférence de presse organisée par la compagnie Dieux-Îles à l'effet de restituer un atelier de fabrication des marionnettes géantes représentant les quatre aires culturelles du Cameroun, auxquelles elle a pris par Aya Ooundé. Nous avons appris le moulage, par exemple, productif de Hachou, à partir d'ici qu'on a créé la grande marionnette. Donc ici, je peux dire à 50% que je peux reproduire ceci, je ne peux pas dire à 100%. Le chef de cette compagnie d'art contemporain basée à Chang ne cache pas son désir de partager son expérience avec les autres artistes de la région de l'Ouest. Ce que j'ai envie présentement, c'est d'amener ces artistes-là, les sculpteurs, les percussionnistes, les danseurs, les chanteurs, les metteurs en scène ici, comme Ousmane Sali, pour pouvoir donner, amener, susciter du professionnalisme dans le travail des autres artistes d'ici. L'Alliance franco-camornaise de Chang se dit prête à poursuivre son soutien à cette compagnie qui lui fait honneur. Il y a cette relation entre la compagnie d'Aisil et l'Institut français du Cameroun. Cette relation entre l'Institut français du Cameroun et l'Alliance franco-camornaise de Chang, vous comprendrez que le cercle est quasi vicieux et nous sommes appelés à travailler ensemble. La compagnie d'Aisil, avec ses membres, qui ont fait partie intégrante de cet atelier de fabrication de marionnettes a représenté toute une région, la région de l'Ouest, avec la marionnette à chaud. Créée il y a quelques années, la compagnie d'Aisil ambitionne de venir la vitrine de la culture camerounaise. Le modèle chinois peut-il inspirer le Cameroun dans ce combat contre le tribalisme ? A l'occasion du centième anniversaire du Parti communiste chinois, l'ambassadeur de Chine au Cameroun a échangé avec les responsables de l'ERIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, dont les responsables évaluent par ailleurs les 50 ans de coopération entre le Cameroun et la Chine. Précision, Emmanuel Job et Aïk Cyril. Comme le Cameroun, la Chine est caractérisée par une diversité ethnique qui rend complexe la mise en œuvre des politiques publiques en vue de booster son développement. En cent ans d'existence, le Parti communiste chinois a dû braver nombre d'épreuves afin que l'empire du milieu quitte le statut de pays sous-développé pour celui de superpuissance économique mondiale. Ce parti a fait beaucoup de travail pour surmonter les difficultés et les épreuves pour unifier et diriger les peuples chinois de différentes ethnies nationales pour établir une nouvelle Chine, pour faire progresser l'économie, faire des efforts pour améliorer le niveau de vie de la population, d'éliminer la pauvreté absolue et de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale et puis de promouvoir la coopération internationale avec les autres pays. Parlant de coopération, elle existe entre la Chine et le Cameroun depuis 50 ans. La mensonge à l'heure actuelle est honorable, mais la Chine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons aussi fait un bilan sur cette coopération. Nous sommes déterminés à continuer de travailler de concert avec nos amis, nos partenaires camerounais pour renforcer davantage cette coopération dans tous les aspects. Plus concrètement, la Chine va accroître ses investissements dans les domaines des infrastructures, du commerce, de l'économie entre autres. L'ambassadeur de Chine au Cameroun l'annonce à la faveur de la célébration du centenaire du parti communiste chinois à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIK Ayaoundé. Ils sont près de 3 000 les déplacés de la crise anglophone dans les régions de l'Ouest. Pour la plupart, confrontés aux difficultés d'accès aux ressources de base, mais également aux difficultés de relance sur le plan socio-économique, la société civile interpelle le pouvoir public pour faciliter la resserre à la terre. Précision, Leclerc Sakem. Les années passent, les souffrances s'accumulent pour des milliers de Camerounais déplacés suite aux affres de la crise anglophone. Un table sombre des misères que dresse ces déplacés dans la région de l'Ouest. Nous, on a fait la guerre pour venir ici. On essaie, on souffre. On ne sait même pas comment on va faire avant d'envoyer les enfants à leur connaissance. Nous, on marche, nous, on n'a vraiment pas à vendre eux-mêmes 2 000 par jour. Quand on vient ici, c'est trop dur. Même les enfants à la maison, les enfants ne mangent même pas. Et encore d'autres, je pense que j'ai souffert comme ça là. Les enfants ont mangé chez Tchela. T'as des gens que j'ai même pour la nuit qu'on mange. Je ne les vois même pas. Après, maintenant, je viens au marché. Je dis que je fais pour eux aussi, je coupe pour eux aussi. Donc, les gens, les communes, maintenant, les gens, les communes, les gens, les communes, disent qu'un mois, c'est 2 000. Je cherche les 2 000 là, je ne les vois même pas. Au-delà de la difficulté alimentaire, le problème des logements est une équation difficile, complexe pour ces derniers et la question des terres cultivables pouvant être exploités est une réelle préoccupation. Nous avons, au niveau des sous-préfectures, des recommandations faites aux chefs d'établissement public primaire, secondaire pour exonérer les déplacés internes de certains frais en dehors des frais de scolarité. Nous avons beaucoup de sensibilisation par rapport aux chefs des quartiers pour revoir les tarifs et les taux des loyers à la baisse pour les déplacés internes. Beaucoup n'ont pas d'appelé de laissance et certaines facilités leur sont accordées par rapport à cela parce que, dans la précipitation, ils n'ont pas pris pour prendre des documents. Pour les locations des terrains et autres, on a appris ici que beaucoup de propriétés terriens mettent à disposition des terres cultivées pour ces déplacés internes. Et généralement, le fruit de la récolte constitue le paiement de location de ces terres qui se partagent avec le propriétaire. Engagés depuis quelques mois aux côtés de ces nécessités, notamment dans les communes de Bafoussan 1er, 2e et 3e, l'ONG Avocats sans frontières humanitaires du Cameroun continue d'oeuvrer au travers du projet d'EBAT en vue d'assurer un minimum d'épanouissement à se déplacer. Beaucoup sont disposés et disponibles pour les aider mais des gens qui se fassent identifiés. Heureusement pour nous, la campagne de sensibilisation que nous avons faite, nous avons touché 3 000 déplacés internes. Donc au moins, sur ce postulat, nous allons mettre à la disposition des autorités ceux Canova qui puissent travailler avec et de temps en temps recourir à ces déplacés internes qui sont vraiment indigents. Des efforts consentis qui nécessitent davantage l'implication des uns et des autres pour une réelle intégration de cette couche vulnérable en espérant une fin prochaine des conflits et un retour à la normale. de la situation sécuritaire dans leur région d'origine. La crise anglophone, un conflit qui a certainement un impact sur l'enregistrement des naissances au Cameroun. Le Bureau national d'état civil est préoccupé par le faible taux de déclaration des actes d'état civil. Cette organisation vient de se conséter à Yaoundé avec la société civile qui est appelée à jouer un rôle capital dans ce contexte. Précision à Yaoundé, Emmanuel Job et Marcelin Kansop. L'enregistrement des actes d'état civil demeure faible au Cameroun et aucune région n'est épargnée bien que la situation soit plus préoccupante dans certaines localités. Malgré les campagnes de sensibilisation menées aussi bien par le BUNEC que la société civile et les partenaires au développement, peu de personnes se bousculent pour se faire établir un acte de naissance, de décès ou de mariage. Un faible engouement qui préoccupe le réseau des journalistes et responsables de la communication des collectivités territoriales décentralisées pour la promotion de l'état civil, de la décentralisation et du développement local. Un enfant sans acte de naissance est un enfant sans avenir. Nous devons tout faire pour sensibiliser davantage les populations sur la gratuité et l'importance de l'état civil au Cameroun ainsi que de la déclaration des naissances. Voilà qui donne sens à cet échange entre la délégation du Région d'Elle conduite par son président et le directeur général du Bureau national de l'état civil qui accompagnaient ses proches collaborateurs. Il est question pour les deux entités d'unir leur force et de travailler main dans la main pour améliorer le taux d'enregistrement des faits d'état civil. Je suis favorable à ce que soit établie une plateforme, un partenariat entre le BUNEC et le Région d'Elle. Un partenaire de plus que nous allons avoir à l'état civil. J'ai, au cours de la same travail que j'ai eu avec le Région d'Elle à rappeler quelles sont les missions du BUNEC, quels sont les défis du BUNEC, quels sont ces challenges. Eh bien, je pense que ils seront à la hauteur de leur mission. Le Région d'Elle entend surtout mettre l'accent sur la gratuité de certains actes d'état civil. Certains agents véreux en ont malheureusement fait leur vache à lait. Selon l'article 17 de l'ordonnance du 19 juin 1981 relative à l'état civil, l'inscription d'un acte sur un registre d'état civil est gratuite. Nous voudrions bien que cette gratuité soit appliquée à la lettre. Nous voudrions plus que la population camerounaise soit arnaquée, soit abusée par les officiers d'état civil, par les agents des services d'état civil des différentes communes. Nous irons dans les marchés, dans les écoles, dans les mosquées, dans les églises afin de sensibiliser davantage la population pour qu'elle sache que l'état civil au Cameroun est gratuit, surtout lorsqu'on est dans les délais. A date, le Cameroun compte 314 centres d'état civil principaux et 2400 centres d'état civil secondaires. Leur insuffisance, ajoutée à certaines plaisanteurs sociales et culturelles, ainsi que la pauvreté, l'ignorance et la négligence ne facilitent pas l'enregistrement des faits d'état civil dans notre pays. A présent, parlons de ces anacques qui viennent d'être interceptés par des éléments de la gendarmerie Adwala. Ils se sont fait passer pour les instructeurs lors de l'examen du permis de conduire pour ce qui est de la phase pratique. Les responsables de sécurité doivent les présenter devant la justice. Précision, Innocent Abégar et Roméo Ngoïla. 10, 63, 11, 37. 200, Ils sont trois présumés anacqueurs pris la main dans le sac au cours d'une opération menée par la brigade de recherche d'Edwala de Postade Kamray. Ces derniers se sont infiltrés dans l'équipe des moniteurs pour collecter de l'argent auprès de certains candidats, promettant une délivrance de permis sans passer par les épreuves pratiques. Ceci, il faut nous passer un examen de permis de conduire catégorie A. Dès que nous sommes arrivés, il y a un monsieur qui s'est présenté comme membre du jury. Il nous a demandé une somme de 2 000 francs de rentrée qui devraient nous noter. Et après ça, certains des membres du jury l'ont repris sur le site. Ensuite, la gendarmerie est arrivée, on l'a amenée. L'opération va se dérouler de fil en aiguille lorsque les moniteurs vont remarquer la présence des personnes non identifiées sur le site de passage de l'examen. À l'été, le délégué départemental de transport Poulou-Voury va d'aussitôt effectuer une descente sur les lieux. Nous sommes sur ce site ce matin pour passer des pratiques de l'examen spécial permis catégorie A. Malheureusement, nous avions trouvé comme d'habitude des anacqueurs qui passent pour les membres du jury prétendant aider les candidats sans passer, sans faire la pratique. Ce n'est pas la première fois que les éléments de la brigade de recherche de Douala 2 mettent le grappin sur des présumés anacqueurs au cours d'un examen de passage de permis de conduire. Le phénomène gagne de plus en plus de terrain dans la ville de Douala. À présent, la police qui vient d'intercepter une quantité importante de caburins frélatés à Douala s'est produit sur la contrebande et est partie de la région du sud-ouest pour alimenter le marché clandestin dans la capitale économique. Cette cargaison a été interceptée avec la collaboration des populations qui sont appelées à renforcer l'assistance aux forces de sécurité. Précision. Innocent Abéga Urich Ngonon. Fin de course pour ces véhicules stoppés nets au quartier Beukoko suivant les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. À l'intérieur de cette voiture, un réservoir d'environ 50 litres fait office de siège pour passagers. Cette voiture c'est un véhicule de transport comme vous voyez qui transporte des passagers qui tend de limber pour Douala 10 places. C'est un véhicule que naturellement quand ça passe dans nos checkpoints le contrôle mix police, gendarme, on contrôle les passagers, on vérifie les bagages mais toutefois sans savoir que les sièges du véhicule sont transformés en réservoirs de carburant. Comme un robinet, du carburant frilaté coule de ce réservoir par l'entremise de ce tillot flexible. Malheureusement, le chauffeur de ces véhicules n'a pas été appréhendis puisqu'ayant pris la pougue des scampettes au moment de l'intervention. Ce ne sera pas le cas pour le conducteur de cet autre véhicule qui aussi transportait 9 pidons de 40 litres de carburant contrefait. Interpellé au lieu dit Bornedis dans le 3ème arrondissement de Douala. Faisant suite aux nombreuses récuminations des populations relatives à la prolifération des produits pétroliers frilatés en circulation dans la ville, mieux encore par le stockage de ces produits hautement inflammables dans des maisons d'habitation, le délégué régional de la société nationale du littoral informé nous a prescrit une action immédiate, une action rapide, une action en force pour éradiquer ce phénomène qui prend de l'emploi dans notre cité. Ces opérations ont continué à Beaumont nous sommes tombés sur un entrepôt et dans cet entrepôt tenez-vous bien nous avons saisi 27 fûts de carburant frilaté la contenance d'un fût va chercher dans les 300 litres. Ce carburant saisi a été mis à la disposition de la délégation régionale des mines pour expertise. Sur haute instruction du délégué régional de la sûreté nationale du littoral qui fait de la lutte contre la prolifération des produits pétroliers son champ de bataille. Voilà qui met en termes à cette première partie du journal en langue française la deuxième est en langue anglaise avec Ino Senazé. Ino Senazé, good evening on se voit. Merci Dona Brice pour de plus. Bonsoir à vous and to our viewers, good evening once again thanks for staying with us. A 16-year-old girl called Simo who sat in for the BOPC examination of the French subsystem of education has committed suicides by throwing herself into the river Kienke in Kribi Ocean Division of the South region of Cameroon on Saturday after failing the search examination following publication of its results search of her corpse continues she was a student of government bilingual high school Kribi and local say she threw herself into the river as you can watch in the images such operations have been ongoing since Saturday to Sunday nothing has been set concerning whether her corpse or mortal remains have been retrieved from the river Kienke or not we shall be keeping you updated in as much as that information is concerned here in the economic capital Duala it is a group of three individuals that has been dismantled by elements of the gendarmerie brigades they are known to be extorting fabulous sums of money from cameroonians in the name of organizing a practical session of the category a driver's license examination at the camaraderie stadium they will be presented to the public to the public details with charles in the douala one subdivision i came to do the practical session of my examination and when i arrived here there was a man who presented himself as a member of the jury and asked me to pay the sum of 2000 francs cfc so he grades me informed about the situation the worried divisional delegate of transport descended on the scene it is rather unfortunate that we found imposters who were impersonating the members of the jury and collecting money from them when we were informed we put a commission to control the situation and we fished out the imposters they are currently in police custody with the fraudsters behind bars awaiting justice to take its course a delegate has called on the population to be vigilant by always calling on competent authorities to report such cases we take you to the douala force of division notably in petit bonanjo this locality there that is now stinking as a result of the poor waste punishment by the officials of the slaughterhouse in that locality the locals are now complaining of several issues they are facing health challenges as a result of that insanity state of the slaughterhouse details in this report with mala glory the pungent order which has engulfed the petit bonanjo neighborhood in bonaberry in the douala force subdivision is unbearable locals say this disheartening phenomenon is as a result of poor sanitary conditions of the lone slaughterhouse in the locality they decry the infestation of mosquitoes and diseases caused by this situation almost 10 years ago that we have been facing this problem we have run up and down we are going to abatto we have made a lot of plants even we went right to the mayor to the council to see this problem can be solved but the problem remains the same we have cried day and night and it causes us a lot of sickness around you have mosquitoes around you have pains not talk of ratchets not talk of typhoid and malaria is too much around this area because of the odour that come out of the water and the water if you look now you see it is really blot it is totally blot coming out from abattoir the chief of block at petit bonanjo azum kofi samuel says the competent authorities don't seem to be paying attention to their conditions after several complaints i have written a letter to the divisional officer of douala four as well as council authorities but none of these administrative authorities have replied any of my letters the person i was hoping will come to our aid was the mayor but he has said nothing on the issue we are pleading with the government to look into our situation so if government if try fix without gutta for abattoir for said population survive at the moment the locality of Petit Bonanjo still continues to be plagued by diseases and pungent smells all they ask of is that the it was a sad weekend in Kumba Meme Division of the southwest region of the country following the burial of the physics teacher who was killed recently by unknown gunmen he was laid to rest at the time when the populations are calling for end of violence in the two English speaking regions of the country or quality cessation of fire details with Manjikan Gable the weekend was a sad one for teachers and Christians in Kumba Meme Division of the Southwest region Christians of the Presbyterian Church led to race Reverend Dr. So Lawrence Tango who before his death was the Assistant Vice Secretary of Protestant Education in Cameroon it's like a disaster the temple of the family is broken we are praying God that should provide another temple because our family lives on the principle of intercession interceding for our problems and interceding for others for friends and relatives Dr. Lawrence Tango an icon the pillar of what education really stands for he gave his life to give an orientation to many Cameroon and in the latter years of his life he had another orientation in helping bring up ministers of the church before his burial a funeral service took place at the Presbyterian church Cumba town and the late reverend dr. nsoe lawrence received academic honors at the Presbyterian Theological Seminary in Kumba it is this weekend that the body of the physics teacher who was killed at his residence behind government bilingual high school station will be buried late Fumax Ndang was coffined at the Kumba District Hospital mortuary on Friday in the presence of mourners amongst them features Fumax Ndang a physics teacher at government bilingual high school Kumba was killed by unknown gunmen at his residence Thursday July 1 2021 minutes after he returned from invigilating the GCA examination as he will be buried his killers are still to be known even though authorities in Kumba said they are investigating to track down his killers earlier in the week the Muslim community of house quarters in Fiyango Kumba 2 subdivision also buried their chief Adamu Mohamadu Uba who died after a protracted illness the burial of the regional counselor was done in the presence of the senior divisional officer of Meme Tundong Chambalain and we talk about hundreds of Cameroonians who protested outside the hotel in Switzerland and most of them were dispersed with with gas they are known to be a threat to the peace of the head of state for beyond wife Shanta Bia Immaculate for Grey gives us a run up of what happened at the hotel in Switzerland one of the anti Bia protesters attempting to force his way into the United Nations head quarter in Geneva Switzerland he is later asked to step down by security elements while this man is here with some few many other Cameroonians are in front of the Continental Hotel in Geneva where President Bowlby and First Lady are on a private stay they are protesting against President Paul Bia's ring members of the activist group regard anti Sardina are urging the president to go back to his home country and bring an end to the over four year armed conflict in the northwest and southwest regions they are decrying or they qualify as a corrupt government the protesters are later dispersed by the Swiss police with tear gas and water cannons that's it for this 8 p.m. Balingua newscast on Equinox television thanks so much for watching do have a splendid evening donna bruce come back good afternoon good afternoon to you and our telespectateurs madame monsieur merci de nous faire confiance merci d'avoir suivi cette édition d'information sur Equinox television bonne fin de semaine à tous has to and dollars you have you have to Equinox Télévisions